Bonjour, je m'appelle Valérie Chamard. Je suis l'une des travailleuses sociales de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Les travailleurs sociaux travaillent en collaboration avec l'équipe du pavillon de prévention des maladies cardiaques. Le travailleur social est un professionnel qui aide en apportant du soutien à travers ce que vous vivez et qui vous oriente vers des ressources d'aide selon l'évaluation de vos besoins. Il peut être difficile de reprendre son quotidien à la suite d'une hospitalisation ou d'un événement cardiaque. Je vous parle aujourd'hui pour vous aider à mettre des mots sur ce que vous pouvez vivre. Tout d'abord, il est tout à fait normal de ressentir du stress suite à l'arrivée de la maladie dans votre vie. Comme par exemple, craindre de vivre un autre événement cardiaque suite à l'apparition d'un symptôme, de trouver difficile de départager si un symptôme est lié à la maladie cardiaque ou à de l'anxiété, ou encore de s'empêcher d'aller prendre une marche par peur de faire un autre événement cardiaque. Rappelez-vous que vous viviez aussi du stress avant la venue de la maladie. Il faut maintenant apprendre à le gérer autrement. C'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Commencez par vous donner le droit de vivre ses émotions. Les combattre vous demandera beaucoup plus d'énergie. Accueillez vos sentiments et soyez indulgents envers vous-mêmes. Plusieurs stratégies sont efficaces pour passer à travers un moment plus difficile, comme la marche, le yoga, la méditation, le casse-tête, l'écriture d'un journal de bord, appeler un proche, écouter de la musique et bien d'autres. Faites des essais. Trouvez le moyen qui vous convient le mieux et qui satisfait votre zone de confort. Allez-y progressivement. Ce sera plus payant. Ensuite, identifiez vos sources de stress. On peut penser aux changements dans la vie de couple et familiale, au retour au travail, aux soucis financiers suite à un arrêt de travail, à la capacité de voyager. Il devient essentiel de faire des priorités. Commencez par identifier celles qui vous apparaissent les plus importantes à améliorer. On ne peut pas travailler tout en même temps. Enfin, entourez-vous de personnes positives et bienveillantes dans votre entourage. Des personnes à qui vous vous sentez capables d'exprimer vos besoins, vos limites, ce que vous ressentez. La communication est la clé. La gestion du stress est un défi, oui, mais pas insurmontable. Des choix pour la meilleure gestion du stress sont possibles et vous pouvez les faire. Vous n'êtes pas seul. Vos proches et l'équipe des professionnels du PPMC sont là pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada du PPMC Sous-titrage Société Radio-Canada